Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui, ouverture de porte, des morts, des morts et encore des morts Un programme lourd en fight Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et également n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay Et également vous avez le lien vers ma nouvelle chaîne où j'y présente des jeux en 8 minutes en format court Les nouveautés de l'Apple Store et de l'Android Store N'hésitez pas les amis à aller jeter un coup d'œil également Avant d'aller sur les combats de hoop, donc vous le savez au niveau des events, on est sur la fin du Roi Descartes N'oubliez pas de le faire, c'est vraiment très rentable Le Roi Descartes pour le Festival de l'été, il est à sa fin malheureusement Donc encore une fois, je vous ai annoncé, à mon avis on a une information de patch ou de match qui devrait arriver dans les jours qui viennent, au maximum mardi je dirais Même si je l'aurais bien vu aujourd'hui ou demain On va bien voir entre le moment où je vous mets la vidéo en ligne et le moment où je la record il y a quelques heures Donc ça peut tomber entre les deux Donc voilà, les événements sont vraiment vides pour le moment Donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir quelque chose qui arrive Mais intéressons-nous et beaucoup de questions sur les coffres en or en ce moment Avec tous les tests que je fais d'ouverture, j'en ai pas mal en vidéo avec vous Et oui, il est vrai qu'on constate qu'il y a très souvent des commandants légendaires de farm au détriment des autres Est-ce qu'il y a un vice dans l'ouverture des coffres Et est-ce que les commandants de farming, vous le voyez, typiquement J'ouvre 17 clés là, le tirage il est tout nage, j'ai que 7 commandants Et j'ai 5 cléopathes pour 2 Charles Martel Et je constate dans tous mes tirages, j'ai regardé mes vidéos, c'est très souvent le cas Il y a souvent du Martel, du Martel, non, du Cléopathe, Céondéoc en force et moins les autres Alors est-ce que le pourcentage, malgré ce qu'il y a annoncé dans la liste des récompenses et les probabilités Est différent ? Écoutez, je n'en sais rien à ce niveau-là Mais c'est vrai que c'est assez troublant et vous êtes beaucoup à le croire Et moi-même, je commence vraiment à me poser des questions par rapport à ce tirage-là Donc n'hésitez pas à me partager vos stats personnelles d'ouverture de coffres Certains d'entre vous me l'ont déjà envoyé Je sais que vous êtes beaucoup à regarder et certains stocks dans des fichiers Excel C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de comparer Les amis, ne perdons pas davantage de temps avant d'aller sur le lourd Et 2 KVK où il y a des bastons de ouf On va aller sur le KVK du 1166 Alors 1166, c'est un KVK, c'est un royaume que j'aime bien déjà C'est un royaume que j'ai failli rejoindre il y a environ un an J'étais en discussion avec eux et finalement j'ai été sur le 1256 C'était l'un ou l'autre, j'ai choisi le 1256 C'est un royaume impérium, il est sur un KVK classique de héroïque en thème Alors le titre exact là c'est hymne héroïque, voilà Donc il est sur hymne héroïque face au 1623, au 1239 1239 de la Swagger et le 1093 L'ancien plus gros royaume, royaume le plus peuplé Il y a de ça quelques mois voire une année également Le 1093, un très gros KVK et vraiment des mecs ultra mobilisés Et donc hop là on y va tout de suite Hier leur ouverture de porte pour les vrais combats je dirais a eu lieu Le 166 est en bas à droite Donc il est vraiment très très bien préparé face à son adversaire le 623 En face de lui au niveau de ses portes Donc vous l'avez vu le 166 impérium, le 623 ne l'est pas Et cette porte de niveau 7, il y a vraiment énormément de fight Je vous ai fait un record de l'ouverture qui a eu lieu hier soir vers 21h, 22h, 21h30 je crois Regardez cette ouverture de porte, elle est assez violente Il y avait beaucoup beaucoup de monde Ça lagait pas tant que ça, ça allait Au niveau des binômes, le 166 déjà a très rapidement pris cette porte Au détriment du 623, ils ont pris cette porte et ils ont commencé à sortir en force Vous le savez, je regarde souvent les binômes qui sont là sur le combat Ça donne des indications Donc déjà on voit un Uljin, il s'est perdu totalement On voit beaucoup de commandants de cavalerie sur cette zone là Je vous remonte qu'on est bien sur cette zone où on était il y a quelques secondes Beaucoup de commandants de cavalerie, des Attila Beaucoup des Saladins également sur ce C1, 11, 20 On a également des Rois du Chocolat Mais beaucoup moins d'infanterie que j'aurais pu le croire Des Sirius, des Nabucodonosor Voyez cette masse, elle est vraiment très impressionnante Alors on pourrait croire que le côté du 623, ils sont plus nombreux Mais non, c'est parce que les joueurs du 166 sont passés et ont passé la porte Ils l'ont pris immédiatement, ils l'ont pris en premier Donc c'est pour ça qu'on pourrait croire que de l'autre côté, ils sont plus nombreux Mais non, ils ne le sont pas plus nombreux Il y a des mecs qui viennent se suicider avec des Edouard Là évidemment, ils vont mourir Takeda, c'est pas le bon binôme Bougouane, c'est bien aussi, Bougouane en open field Lui, il n'y a pas de soucis Zenobia Alors le mec qui est avec sa Zenobia là Lui, il est totalement perdu Il va se faire déboîter en open field C'est sûr Bref, grosse zone de combat Et je vous ai récupéré les rapports avant d'aller voir les autres zones Regardez les rapports de ces combats là Ils sont vraiment très intéressants comme d'habitude Le premier est donc l'attaque de la porte par les 623 Une fois que les 166 ont récupéré la porte Le 623 a cherché à la prendre Bien évidemment, on est sur une défense en Zenobia Théodora, alors moi j'aurais peut-être mis Zenobia YSS pour le coup Surtout face à Pacal et Harald Pacal Harald donc Il prend moins 51 millions Presque moins 52 millions De l'autre côté La Zeno, elle va prendre moins 61,6 millions Donc c'est du lourd également En nombre de morts, ça brûle Moins 3,4 millions du côté du 623 Moins 4,3 millions du côté du 166 Les mecs sont prêts à se battre Mais vous le voyez, ils n'ont pas perdu Il y a le nombre de troupes restant des deux côtés Il est pratiquement le même Blessé léger, il est pratiquement équivalent Vraiment, moins 51 millions d'un côté Moins 65 millions de l'autre Bon, une différence de 14 millions Mais le blessé léger, on s'en moque Blessé grave, il y a 30% d'écart quand même 3,2 millions du côté de Pacal 4,1 millions du côté de Zenobia Vraiment un très gros rapport Et une très grosse défense De la part du 166 sur le coup On l'a vu, ce rallye, il a plutôt été long Alors, ce n'est pas le rallye le plus long que j'ai vu Loin de là, vous le voyez Sur cette attaque-là de porte On est sur des rallies qui duraient à peu près 20 minutes Donc, ce n'est pas les rallies les plus longs Comme je vous ai dit, on avait déjà vu des rallies de 2 heures Mais ça renforçait vraiment, vraiment énormément Comme vous pouvez le constater Sur ce premier rapport de renforcement des deux côtés Les mecs sont ultra motivés On a eu aussi également des attaques Qui ont été répétées sur cette porte-là Mais avec les mêmes binômes Et regardez là, le binôme de défense a été changé On est passé en Zenobia YSS C'est pour ça que je vous remonte cette nouvelle attaque Et cette nouvelle défense de porte Car le rapport est quand même plus favorable Même si Zeno a perdu un petit peu plus Moins 40,7 millions dans la tête de Zeno Plus, moins 37,7 millions du côté de Pakal Arad Alors, Pakal Arad, ce n'est pas le meilleur binôme non plus De mon point de vue pour attaquer cette porte Ils auraient dû y aller avec des archers Ça aurait fait bien plus mal Un Ramsès Nabu, ça aurait bien brûlé Un Roi du Chocolat aussi, ça aurait bien brûlé Je pense sur le coup Mais là, après, ce n'est pas comment on le renforce, etc Mais donc, vous le voyez au niveau du nombre de morts Moins 2,4 millions du côté de Pakal Moins pratiquement 3 millions du côté de Zeno Et pareil, les blessés graves À peu près équivalent Les blessés graves, il y a 500 000 d'écart Blessés légers, on est à 35 millions d'un côté 43 millions de l'autre Et les restants, là, ça renforçait moins bien Du côté de Vegeta, du 623 Que du côté du 166 Pardon, puisqu'on est à 1,1 million de restants d'un côté Du côté des attaquants 2,6 millions du côté de Zeno Donc, on peut en conclure, là, sur le rapport Et c'est une conclusion très rapide Mais on l'a déjà constaté Le binôme YSS avec Zeno était quand même plus performant en défense Que le binôme avec Théo Si on prend comme attaquant Pakal, Harald Bien évidemment Je vous montre un dernier rapport, les amis Un rapport d'attaque de flag Les 93T qui ont attaqué du côté des SHV C'est dur à dire, un crippleur Et là, c'est du très, très gros rapport Comme toujours avec le 1093 Ça va nous faire une transition parfaite Puisqu'on va aller voir ce côté-là Bien évidemment Moins 186,8 millions de puissance pour le 1093 De l'autre côté, pour les SHV Moins 194,2 millions Toujours la même méta Le même binôme en attaque Pakal, Harald Toujours le même binôme en défense YSS avec Zeno Zeno en ligne, bien évidemment Nombre de morts Moins 24,971 millions Du côté du 1093 Autant dire, moins 25 millions Moins 21,412 millions Pour les SHC Blessé léger C'est tout simplement insane Moins 182 millions Pour les 1093 Moins 197 millions Pour les défenseurs Vraiment énorme Il n'y a pas eu Vous voyez le drapeau Il n'a pas brûlé au final Le 1093 a lâché l'affaire Ils ont sûrement dû lâcher Au moment où le contre-rally Est arrivé sur eux Comme d'habitude C'est vraiment classique D'abandonner à ce moment-là Si on n'a pas réussi A le faire tomber Et vous le voyez Vous pouvez vous étonner Encore une fois Vous dire, je ne comprends pas Il y a plus de morts Du côté du 1093 Mais pourtant Ils ont moins perdu de puissance Oui Tout simplement Parce que d'un côté Ils ont perdu plus de T5 Les SHV Défendaient en T5 Alors que le 1093 A sûrement attaqué Avec une bonne partie De T4 également C'est pour ça Que la puissance perdue Au nombre de morts Est moindre Évidemment C'était l'un des plus gros Rapports de la soirée Ça fait partie des gros rapports On a déjà vu plus gros Mais là Quand on a pratiquement Au moins 400 millions De puissance perdue Soit 50 millions Presque 50 millions De morts Ça commence Vraiment Vraiment A brûler Allons voir tout de suite Justement Le côté du 1093 Où ça se fight Contre les SHV Alors évidemment Il n'y a que deux zones De combat Puisque les autres zones Elles sont en alliés En territoire allié Puisqu'ils sont en binôme 2-2 Très probablement Et regardez Là Cette zone De défense Il y a les TXIK De la Swagger Face au 1093 Donc la porte est tenue Par le 1093 Qui est bien là Qui est bien présent Vous le voyez Et ils attaquent Et de l'autre côté Il y a une très grosse présence Depuis hier C'est notre stop Et vous le voyez Le drapeau ne brûle pas Les drapeaux ne brûlent pas Très gros taf Des TXIK Et des SHV Ça ne brûle pas Les mecs ne lâchent pas l'affaire Ça ne brûlera pas Ou peut-être On va bien savoir Mais une très grosse défense De ce côté là Vraiment impressionnant Ce KVK Heureusement La brume n'est plus là Ça nous permet De le suivre Mais il est très très incertain Franchement Moi à ce niveau là Je suis bien incapable De vous dire Qui va gagner Ce KVK Tellement Les combats sont acharnés Ce qui est sûr C'est qu'au sud Si on prend les deux fronts Au sud Là où je vous montre Avec le 166 Le 166 A l'avantage Clairement Là dessus Ils vont avancer Il est probable Même si A l'heure actuelle Ça ne brûle pas encore Il est probable Que les forteresses Du 623 Brûlent Dans les heures qui viennent Si le 623 Ne fait rien Pour repousser Derrière sa porte Le 166 Regardez Ils ont la maîtrise Du terrain Même si La forteresse Est entourée Et que ça renforce Les mecs Quand ils ont la maîtrise Du terrain Comme ça Ça veut dire Qu'ils peuvent renforcer En force Pendant longtemps Ça part de la forteresse Il y a des troupes Qui se font bien latter Ça attaque Zeno Avec un roi du chocolat En binôme Avec Chandra Comme je vous le disais On est sur du lourd Donc de mon côté De mon point de vue Avantage au 166 Évidemment La zone mitoyenne Avec les TXIK Il n'y a pas de fight Pour le moment C'est leurs alliés Il n'y a pas de soucis De l'autre côté C'est pareil Sur le côté TXIK Contre les 1093 Je pense que Vous voyez Ils ont abandonné Le rallye Je pense que C'est plus équilibré Même si je dirais 55-45 En faveur Du 1093 Même Là encore une fois Le problème Que va avoir Le 1093 C'est que Si leurs alliés Au sud Se font battre Et bien Les 166 Ils vont pouvoir Redéployer de la puissance Pour soutenir Les TXIK Et les SHV Et là Ça va faire très mal Au 1093 Qui à mon avis N'a pas La possibilité D'assumer Cette double attaque Donc tout va se jouer Dans la journée Et dans les heures Qui viennent Donc n'hésitez pas Après avoir vu la vidéo A foncer Sur ce C1 1120 Les amis Je vous tiendrai informé Bien évidemment De l'avancée De ce KVK Deuxième KVK Où il y a eu Une ouverture des portes Et pas des moindres Le KVK Du 1556 Vous le savez Il y a toujours Tiens On a perdu un royaume impérium Qui est sorti Ce pont-statut Impérium Je ne sais pas vous le dire Il y en avait 6 De mémoire Donc on est à 29 jours 6 heures 3 minutes Voilà 29 jours 6 heures 3 minutes Et 3 secondes Très précisément Donc encore une fois On a eu une ouverture De porte Et je vous avais dit Il y avait un front Est-ce qu'ils se sont fait repousser Est-ce qu'ils se sont fait repousser ? Ouais J'ai l'impression Qu'ils se sont fait repousser Ou pas Non Ils ne sont pas Par rapport à quand Je regardais Je faisais les pré-repérages Avant le record Ils ne se sont pas fait repousser Ils posent même le flag là Le tout va être de savoir Si le 114 Alors le 114 Qui est passé là Pour venir aider Je vous le montre On va aller ici Le 114 Est passé A poser des flagues Vous voyez C'est le 114 Pour aider son allié Ils sont en train de brûler Tous les flagues Du HSK La question va être Est-ce qu'une fois Que ça va être brûlé Est-ce qu'ils vont réussir Le 114 A rouler Ou à aider Le 114 A aider leurs alliés Sachant que pour le moment Pour aller les aider Et bien Il y a des forteresses Qui gênent Et donc on va attendre Que les forteresses Soient détruites Pour voir comment Va évoluer cette situation Le 114 K fait le ménage En open field Et aide ses alliés Mais là On est sur La grosse zone de combat Ce KVK là Va probablement Se jouer Sur cette zone là Le 114 Vient quand même De loin Vous le voyez Ils ne viennent pas De juste à côté Ils viennent de là Ils sont passés par là Ils ont pris cette porte là Ils ont déroulé là Pour venir aider leurs alliés Donc vraiment C'est cette zone là Qui va décider A mon avis De la suite De ce KVK Sachant que Bien évidemment Le 56 Et leurs alliés Peuvent bloquer Cette porte là Pour se donner Un accès prioritaire En terre du roi Et donc au final C'est en terre du roi Que ça va se jouer Mais si déjà Le 114 arrive A prendre le dessus Sur le 1556 Et bien ça va être compliqué Pour la suite Pour le 1556 Parce qu'ils auront perdu Beaucoup de troupes Et en plus Ils auront montré Moralement Une image plus faible Donc Ça va vraiment être tendu Même si on le sait Qu'aucun des deux royaumes Ni le 1114 Ni le 1556 Va lâcher l'affaire Et étonnamment Moi même J'ai été surpris Car je trouve Que la mobilisation Même si elle est importante Pour leur killer Regardez Les mecs Sont quand même Très très présents Et très connectés Même si la mobilisation Est importante J'ai trouvé Cette mobilisation Moins importante Que sur le KVK précédent Le C1 1120 Que je viens de vous montrer Où j'ai l'impression Qu'il y a plus d'actifs Plus longtemps Est-ce que c'est lié A des zones horaires différentes Je ne sais pas Mais en tout cas Là je suis moins impressionné Par la mobilisation J'ai déjà vu Le 1556 Par exemple Plus mobilisé J'ai déjà vu Le 1114 Aussi plus mobilisé Est-ce qu'encore une fois C'est lié au flux de horaire Et que ça va se mobiliser Dans la journée Puisqu'on sera en heure De pointe Pour eux On va suivre ça Et je vous tiendrai informé Bien évidemment De l'évolution de ce KVK Sachant que je sais Que beaucoup d'entre vous Attendent la fin De ce KVK Pour aller migrer Sur le 1556 Ou pas Ou du moins Voir S'il migre dessus ou pas Parce qu'il va y avoir Une grosse campagne de recrutement Comme le 1254 Qui s'est bien renforcé A présent Qui a fini Sa campagne de recrutement Notamment Je vous en parlais hier Avec Tickle Fuss Un énorme fighter Bien évidemment Retour sur le 1256 Les amis Chez nous C'est le calme plat On attend Le pop du KVK A présent Mais en attendant On se refait Le prochain pop de KVK Pour nous Ça devrait être Le temps qu'on se refasse D'ici octobre Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher C'est un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501